Salut à tous c'est Rayek c'est parti pour une nouvelle découverte le jeu c'est signalis pour ceux qui ont le humble choice ou humble monthly etc le jeu est gratuit via l'application humble bundle normalement vous pouvez avoir accès aux troves et normalement il est temps donc vous pourrez jouer le jeu est en français c'est un one and click on va dire je pense que c'est plus dans ce style là puis j'ai juste testé rapido ce début mais mais vu que la période d'halloween approche l'ambiance est bien pour le moment allez c'est parti on démarre le jeu et réveille toi donc le jeu pixel art donc on se réveille dans un vaisseau voilà c'est tout ce que c'est pour le moment donc notre personnage on va pouvoir jouer donc je peux jouer avec la manette ça marche on peut accéder on peut courir on a une map ici donc quand j'appuie sur triangle ou sinon c'est je ne sais pas j'ai pas de manette xbox à porter donc sur le triangle je crois que c'est x et y qui le croit sur sur magnetic box donc pour la map on a carré pour afficher notre inventaire voilà après on peut avec les flèches haut et bas afficher d'autres choses ok j'avais pas testé ça je pense que ça va être la sauvegarde non même pas inventaire ok ali c'est parti on va les visiter un petit peu ce vaisseau alors j'ai fait le début j'avais joué un tout petit peu donc après on a des portes donc là elle est bloquée donc on va devoir grimpouiller j'y arrive voilà donc là ici on a plusieurs possibilités on peut aller par là on peut aller ici là là donc là on peut pas pour le moment là ici on va tomber sur on peut aller par là et par là on peut pas il y a un petit texte ici alors nous enfoncerons à vos souhaits manuel opérationnel des vaisseaux de classe penrose donc les vaisseaux de classe penrose de la marine populaire eusienne sont des vaisseaux d'exploration spatiale bon marché déployé au delà de la des frontières du système solaire à la recherche de planète et de lune habitable ou riche en ressources naturelles pour soutenir la croissance continue de notre grande nation la phrase est beaucoup trop longue il faudrait qu'ils mettent des virgules ou l'être comme ça tous les vaisseaux de classe penrose sont pilotés par un officier de reconnaissance gate gestalt secondé par une unité réplica technicienne de surveillance de terrain vaisseaux lstr le système de partenariat valorisant la coopération gestale réplica s'est révélé très positif lors d'innombrables opérations de reconnaissance un contrôle et un soutien mutuel permet en effet à l'officier gates gestale comme à l'unité réplica technicienne de travailler la capacité la capacité optimale une fois que le vaisseau a été capable une fois que le vaisseau a été catapulté en direction de la bordure du système solaire par un pilote de masse de masse orbitale le dernier peut ajuster la trajectoire depuis la cabine de pilotage tandis que le réplica prend en charge la maintenance technique du vaisseau ok allez on va aller ici alors pour le moment on sait pas pourquoi on est là j'avoue que on sait pas trop il ya un truc ici donc il ya une petite lettre page de journal sali et on voit pas éveillé du la réfléchissez elster cabine de la perdu dans ses pensées parfois j'ai l'impression je pense c'est maison voilà on n'a pas on n'a pas tout ce qu'il faut ok je vais vérifier un truc parce que j'étais allé jusqu'à faire le code qui est ici parce qu'il faut il faut trouver un code il ya un code à trouver je vais voir si c'est le même donc pour ouvrir le truc là et j'avais arrêté là mon test j'ai mis un moment de trouver le truc à la con où c'était allez on va aller chercher tout ce qu'on a besoin alors un autre manuel fonctionnalité des elster module de réparation logique servant notre grande nation en tant que technicienne de vaisseau à bord des bâtiments de reconnaissance du programme penrose les réplicas de type LSTR comme vous sont équipés d'un module de réparation logique spécialisé MRLS permettant de réparer rapidement et facilement l'équipement vital de la mission ainsi que se réparer elle-même accès aux fonctionnalités MLR entrer dans l'écran d'inventaire en appuyant sur X sélectionner l'élément à réparer avec les touches directionnelle appuyer sur A pour ouvrir le menu de commande sélectionner l'option combinée pour entrer dans le mode combinaison dans ce dernier sélectionner un second élément à réparer appuyer à nouveau sur A pour combiner les deux éléments pour réparer les dégâts infligés à la structure de la réplica sélectionner un élément à réparer valide et choisissez simplement l'option utilisée dans le menu des commandes il peut parfois être utile de bien regarder un objet sur toutes ses faces sélectionner l'option inspecter dans le menu des commandes pour entrer dans le mode inspection dans ce mode utiliser les touches de van et croix pour faire tourner l'élément sur toutes ses faces et c'est ça qui m'a donné l'idée à un moment pour trouver le truc alors on va prendre le scotch qui est là donc après on peut regarder il y a des trucs moniteur de statut du véhicule de reconnaissance statut défaillance critique du système détecté localisation surface planétaire inconnue statut de l'équipage aion pilote gestalt aucun signal lstr 512 unité réplica active messe donc ça c'est nous l'atterrissage en catastrophe sur la surface planétaire endommagée des systèmes vitaux donc on est une unité lstr on dit qui parler allez c'est parti on va aller voir un petit peu la suite alors moi quand je l'ai testé sur le coup j'étais là c'est bizarre mais c'est plutôt sympa il faut savoir qu'à chaque fois qu'on voit le petit icône je clique sur X enfin sur X donc ça va être sur A sur la manée de Xbox pour changer de zone donc là alors après là on dirige avec le joystick gauche et le joystick droit permet de changer la vue enfin la partie visuelle donc je peux cliquer là pour faire avancer c'est bizarre le truc mais bon c'est sympa ça change un petit peu et là il me dit qu'il va me manquer une carte voilà un circuit card clé de sas nécessaire donc rond pour rond ou B pour repartir en arrière normalement je vais visiter j'ai vu le mess ok vraiment c'est là que j'ai trouvé ce qui me manque ouais c'est ça donc là on va les visiter on va les regarder ici oh une photo décoincer sur les contrôles du EMA ramasser la photographie oui et en fait c'est à ce moment là que ça m'a fait mais c'est bizarre j'ai des trucs qui me demandent de regarder des choses et de voir les rotations je suis allé dessus et puis d'un coup elle a commencé à tourner et puis j'ai fait oh bon c'est toujours le même code ok oh il y a un espèce de code qui fait un Y un peu bizarre il suffit de sélectionner faire inspecter et là on peut mieux le voir voilà puis en plus il y a marqué cryo mais avec un K donc il faut faire un Y avec une patte sur le côté donc on va y aller et là maintenant je vais découvrir j'ai eu un petit moment en mode de trouver ça j'avais pas pensé sur le coup donc j'arrive ici on va aller faire le Y on va ouvrir le sas j'attends que l'eau se vide hop deux morceaux d'une clé cassée à l'intérieur d'une capsule cryogénique c'est sympa parce qu'on n'est pas obligé de les chercher les deux morceaux oui ok et là on va faire combiner avec le scotch non pardon combiner avec la carte voilà et on a une carte toute propre elle est pleine de sang une carte minetti qui permet d'accéder au contrôle du sas de Penrose elle a été rafistolée avec du ruant adhésif allez c'est parti donc maintenant on va aller de toute façon c'est là bas en bas il faut que je descends deux fois et puis là je vais découvrir on va voir un peu ce que ça donne il sait la carte du sas oui une session clé de sas hop je vais pouvoir prendre la combinaison j'ai l'impression c'est sympa il y a un mélange pixel art et un petit peu dessin on va passer de l'un à l'autre alors qu'est-ce qui va se passer ici il sait c'est mieux c'est sûr c'est super il sait si ça passe Il s'aime bien montrer ses yeux Peux que j'avance Ok c'est moi qui avance là Non Non il y a un truc qui m'empêchait de regarder vers le bas Ça monte et j'avoue que je suis obligé de forcer Et quand je suis vers le bas il faut que j'appuie Salut Red Knight J'avais quelque chose qui me faisait monter systématiquement Peut-être pas à cause du pour le vent Brouillard Simulator non c'est Signalis Le jeu que tu peux avoir sur le Humble Bundle Qui est sorti hier Tu sais ce serait une idée Brouillard Simulator Ça marcherait Il y a bien Rock Simulator qui a fonctionné Parce que Il y a un trou étrange qui semble mener profondément dans la terre Des profondeurs remontent une faible lueur Rampé dans le trou Bah j'ai pas trop le choix on va dire oui Et c'est bien là On arrive à la période d'Halloween là Ça fait très bien Ça fait un petit peu mélanger un peu horreur J'ai l'impression Et en plus il faut que j'appuie Un tome à l'air ancien repas sur la table On dirait qu'il m'appelle Ah bah c'est le roi en jaune Oh mon dieu le roi en jaune S'il y en a qui connaissent Toulouse Oh mon dieu C'est une extension d'un jeu solo Déjà c'est une série Je crois le roi en jaune C'est un bouquin maudit je crois Ouais Déjà ça fait dans l'ambiance Je pense qu'il s'est... Toun Oula On va voir quelque chose derrière nous d'un coup Des grands trous sont creusés en secret Là où les bords de la terre Auraient dû suffire C'est ça ouais Oula Elle vient de changer de tête là Je te souviens de notre promesse Réveille-toi C'est déclin trop Ok Ça met bien dans l'ambiance Ouh Capital One Synchronise Z Donc c'est des allemands Ils ont peut-être tout traduit C'est pas grave Donc ça c'est nous On se réveille On se réactive Déjà on se dirait dans Silent Hill 2 Là On se devant une glace directe Je pense qu'il y a un hommage Là Bon bah là je vais découvrir Parce que tout ça C'est tout nouveau là pour moi On va jouer On va faire une petite Une petite demi-heure encore sur le jeu On va voir J'aime bien ces ambiances là Je suppose qu'il va falloir une carte L'ascenseur d'accès à la surface Je ne vois pas l'intérêt d'y retourner Pour le moment On va voir la map Ok Je peux pas aller par là Il y a une carte magnétique Avec une note collée A la fenêtre de la réception Suite à une pénurie De main d'oeuvre Merci de signaler Votre arrivée En salle de classe 4C Nord-Est Ramasser clé Vers la réceptionniste Oui Bon je sais pas ça Utilisation de la clé Ça va C'était pas très dur L'énigme était d'une difficulté C'est impressionnant Oh c'est pas une image Oh il y a une caméra Qui me suit Règle des 6 Souvenez-vous de la règle des 6 N'emportez jamais plus de 6 objets avec vous La propriété privée est un privilège Vos poches doivent être vides Et votre sac le plus léger possible Ça c'est Et l'impression que c'est notre inventaire Il y a 6 places 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà La règle des 6 Euh Ok Alors il y en a une qui est barrée là-bas Et la caméra nous suit là Il faut une clé Merci Allez Oula Qu'est-ce que c'est que ça On peut aller par là Là c'est bloqué Une unité hull morte Elle est dans un sale état Son enveloppe est visiblement fracturée Par les boursouflures de ses biocomposants infectés Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour se retrouver comme ça ? On va bientôt le savoir Et hop on va aller voir ici Caméra qui me suit toujours Ah Ah c'est une sauvegarde Ok Déjà le bruitage Allez Petite sauvegarde On sait jamais Mais alors Ça Ouh Alors Formulaire de requête de service F29 Date du dépôt du formulaire de requête de service 8421.4 Idée de protecteur complet de l'unité déposant la requête EURL S Blablabla Replica Statut personnel Service On va pas Idée de protecteur complet de l'unité traitant la requête Blablabla Replica Objet du service coffre-fort murale Monde & Touchler Votre sécurité Pavé numérique Localisation de l'objet Salle de classe 4B Description de coffre-fort murale de la salle de la classe 4B Se réinitialise sans arrêt à la combinaison par défaut Quel intérêt d'utiliser le système d'émission du code par radio Si notre coffre-fort possède simplement ouvert avec le code du manuel ? C'est bien On le sait maintenant comment on va l'ouvrir Il faut juste trouver le code du manuel Ne négligez aucun protocole N'oubliez pas si vous ne l'avez pas consigné alors ça n'est jamais arrivé Réclamez les bons formulaires à l'administration Et sauvegardez vos états de service aussi fréquemment que possible Ça c'est pour nous dire sauvegardez souvent Là je peux aller plus loin Là il y a un truc Note de service code des coffre-forts muraux J'ai appris qu'au moins un ouvrier pourrait avoir eu vent des fréquences Des missions des codes des coffre-forts muraux Des protectors Tout ouvrier en lien avec cette fuite peut être interrogé jusqu'à ce que le coupable soit trouvé J'ai resté dans les privilèges radio pour les ouvriers jusqu'à de nouvel ordre Ok D'accord et ça m'indique la sauvegarde où elle est Au cas où je dois revenir assez vite Il est interdit de courir dans les couloirs Il est interdit de courir dans les couloirs Soyez attentif à vos voisins Tout le monde peut vous entendre courir Ouais mais moi je cours tout le temps Alors là il y a un truc Ah ! Le code Sauf qu'on ne le connait pas encore Il faut juste trouver le manuel Est-ce que ça me le marque le coffre ? Il y a un petit bouclier donc c'est peut-être là Il n'y a pas la salle 4C où il fallait aller ? Je ne peux pas aller en bas Je ne peux pas aller qu'en haut On va aller en haut Et là gros monstre il me fait tuer Oula ! Unité Elster Vous devriez quitter cet endroit Cette installation est perdue Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard Je recherche cette femme L'avez-vous vue ? Je ne la connais pas Mais elle fait peut-être partie des ouvriers Tous les ouvriers gestal des manufactures ont été envoyés à la mine sous l'installation Si elle est encore en vie elle est probablement là-bas Il y a un ascenseur d'accès au puits de mine Mais il vous faudra une clé d'administrateur pour l'emprunter elle parle beaucoup en train d'aller en train de mourir j'ai vu un truc là c'est fermé ok là il faut une clé là il ya quelque chose sur le banc ramasser clé du protector oui non on peut pas aller est ce que la clé marche ici déverrouiller que la salle de classe nécessaire ok peu plus je m'en irais décider que cette rustine de réparation a arrêté de mon hémorragie il ne devrait pas rester ici non plus je ne sais pas qui est cette femme mais elle est probablement morte à l'heure qu'il est mais si tu insiste pour y aller bonne chance à toi pour le moment j'aime beaucoup l'ambiance on n'a pas toujours bon on va aller voir les autres endroits est ce que celles qui sont fermés fermé il me marque bien en jaune celle où il faut une clé donc celles qui sont en rouge sont fermés définitive 1 j'ai pas accès je vais sauvegarder parce que là j'ai récupéré un objet clé ça fait très resident evil là le le système de sauvegarde j'avais pas fait les deux là haut ah une unité elle morte what elle était abandonnée ici je peux pas aller par là je peux pas aller là et tout droit oula il ya deux morceaux là bas une visionnèse de microfiche à trous si j'avais une microfiche à trous je pourrais voir son contenu ici oh d'accord c'était pas deux morceaux c'était parce qu'il y a un miroir ok il n'y a rien à choper ici j'ai l'impression pour le moment là j'aurais cru qu'il y avait quelque chose mais non un seul kit de premier secours je ne peux pas les utiliser car ils ne sont pas conçus pour les répliques à ok donc on va aller voir on a là la clé on va repartir ce que je peux ouvrir ici l'utilisation de la clé protecteur yes est-ce que je n'ai pas paumé la clé ouais je n'ai plus donc elle ne servait qu'une fois ok ça s'appelle un ventilo et un pc ici non oh on va c'est le pistolet oui ah ben c'est micro fiches à trous bas bien sûr pistolet type 75 manuel d'utilisation le pistolet type 75 est un pistolet semi automatique à recul court et culasse verrouiller chambres et en 10 22 mm et arme à feu fiable et polyvalente et l'arme de points standard du personnel contre la protector d'aéon utilitaire réplica n'oubliez pas avant toute chose de vous équiper du pistolet type 75 dans l'écran d'inventaire pour le dévier comme arme principale du module de ciblage pour déployer l'arme maintenait lt pour désengager la sécurité et entrer dans le mode ciblage dans ce mode rt et a permettent à tous deux de faire un feu avec l'arme rb initié un rechargement de larmes la luste f n'oubliez pas ne gâchez pas les munitions car c'est une précieuse ressources de notre glorieuse nation quand une cible est à terre et c'est plutôt de l'achever avec des coups de pieds ou de bâton à la tête afin de préserver les munitions mais ils te préviennent je vais en chier est-ce qu'on peut ouvrir cet autre tiroir oui alors note de service terminologie d'annonce que ce qui suit par ordre d'ailleurs suite aux récents événements conformément à la nouvelle directive de régulation des médias d'intérêt public d'aéon le blabla l'emploi du terme dont l'usage est actuellement répandu dans diverses installations d'aéon n'est plus autorisé et ne doit plus être prononcé les locaux et les services qui emploient actuellement ce terme dans leur appellation doit être renommé immédiatement le personnel de management doit noircir ce terme de tout document est signalétique jusqu'à ce que qu'une terminologie de remplacement soit annoncé par aéon avec effet immédiat l'usage de ce terme dans les conversations et la correspondance est indédié outrage à l'état puni de deux cycles de travail enchaîné comment tu veux s'ils doivent le censurer tout de suite savoir quel mot c'est je n'ai peut-être pas une chose facile mais nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice n'oubliez jamais notre langue modèle notre monde un monde parfait requiert une langue parfaite adler je pense que le câble ne faut que refermer ce que je peux voir le dernier et dernier a que dalle qui est donc j'ai une micro fiche à trous penser à équiper donc là je peux passer en mode tiré à très très résident et ville pense qu'il ya un mélange là il y avait du silent hill du résident et ville mal droit au delà je suis remonté pour aller voir la micro fiche j'ai en espérant pas me faire agresser maintenant que j'ai l'arme parce que je vais au moins louper 20 fois ça a l'air de bouger c'est bien ça ça va le je peux l'achever ok déjà deux balles pourquoi je le sentais ça les agresser et tous ou là oh bonjour vous n'avez rien à faire là non plus vous c'est ça je m'appelle isa isa et tout vous devriez faire attention il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est probablement dangereux de continuer ça va je comprends il y a quelque chose que je dois faire moi aussi prenez soin de vous j'espère que vous trouverez celle que vous cherchez c'est un truc complètement déglingué au sol oui alors coffre fort murale ok blablabla donc les coffres forts murale et certifié conforme aux réglementations de la sécurité publique le sien 41 43 et présente une portée une porte ok blablabla produit donc l'instruction d'entrée le code sur le pavé numérique appuyer sur la touche de confirmation dans le coin inférieur droit si le code est correct la lumière vert s'allumera fait tourner le cadran sur la gauche pour ouvrir la porte pour effacer les chiffres d'entrée précédemment appuyer sur la touche e dans le coche inférieur par défaut oh la la putain le code d'usine par défaut ils n'auraient pas pu faire 20 45 12 pendant que la porte est ouverte quelqu'un peut l'écrire dans le chat le 20 40 45 12 comme ça je peux pas de l'oublier donc la porte est ouverte entrée donc le nouveau code désiré sur le pavé numérique appuyer sur la touche de confirmation est maintenant pendant dix secondes merci réunit note d'hista si tu trouves cette note malgré tout ce qui s'est passé je suis venu te chercher isa aurait pu chercher erika ok il me reste pas beaucoup de balles où aller par là on va les sauvegarder oui moi je sauvegarde beaucoup surtout maintenant vous pouvez flou de fond d'rayer le code sympa bon on va essayer d'aller au coffre on va se faire agresser je suppose non c'est bon donc 20 45 je m'en fous je m'en souviens 12 oh Merci. Et là il y a un truc qui saute à la tête et c'est fini. Ok la carte de la classe. Ah c'est clé de salle de classe. Oui. Ok je voulais voir s'il y avait quelque chose. Bon maintenant faut aller à la salle de classe donc on va sûrement se faire agresser. Alors est-ce qu'elle était encore vivante l'autre. Non elle est plus là, elle a laissé quelque chose. Justine de réparation. Oui. Oh il y a un truc là. Munitions. Ah oui je prends. Alors est-ce que j'ai perdu toutes les munitions. 10 et je suis à 8. Ok. Mais il me reste qu'un slot. Oh là il y a un gros trou en plein milieu de la classe. Je vais pas y aller tout de suite. Il me faut quelque chose de toute façon. Non. Drop down. Non. Vu les munitions. Ouais. Euh je vais vérifier parce qu'il y a deux portes que j'ai pas regardées. Où t'en bas. Trois portes. Bon je suppose qu'elles vont être rouges hein. Mais euh. Je préfère aller voir. Aller faire un tour. On sait jamais. C'est prendre des risques mais bon. Ne courez pas dans les couloirs mais bien sûr. J'ai pas sauvegardé là. C'est peut-être une erreur. Bon ça là on sait que c'est pas possible. Là c'est pas possible. Et là. C'est pas possible. Voilà. Donc j'y suis descendu pour rien. Mais je voulais vérifier et confirmer qu'il n'y avait plus rien à récupérer ici. Bon déjà j'aime beaucoup l'ambiance. Graphiquement j'aime bien le pixel art. C'est plutôt sympa. Ça me fait penser à... Même là il y a un mélange de Resident Evil, de Silent Hill et même j'irais de Parasitev sur le... un petit peu... sur le 2. Surtout qui était passé un peu dans le style. Bon. Faut y aller. Il y a un trou dans le sol. On dirait que je peux descendre sans danger. Oui. Toup. Ça fait très Silent Hill aussi ces mobs. La musique aussi. Il faut une clé spéciale. Je vais aller par là. Ça fait un coup de pouvoir bouger un peu en visant... Oui. 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 Ça c'était le problème dans les Resident Evil. Et là je peux aller aussi. Bon allez on va aller par là. Ouh là. Ouh là. Et là. Non. Non mais ça sert à rien d'appeler l'ascenseur. Dans le doute. Oui. Ben ouvre-toi. Je l'ouvre. D'accord. Je vais sortir plutôt. On va prendre les clés ici. On va ramasser les clés de trap de service. Oui. Non. Je voudrais juste sortir de l'ascenseur. Voilà. Je ne peux pas le prendre. Je vais finir de visiter l'étage. Je ne sais jamais. Ça pourra servir. Ici il faut une clé. Ok. Mais là je ne peux pas y aller. Je viens visiter l'étage. Après on verra. Attention. Ça fait un slot pris par la clé. Oui. Normalement j'ai un slot qui a été libéré par une autre... Parce que j'ai utilisé la carte. Je pense qu'un moment on pourra déposer des objets. Pour faire des échanges. Ou des trucs comme ça. Là je n'aime pas du tout ça. Là je peux y aller. Il ne se réveille pas. Mais je sens qu'on va redescendre. Ça va se réveiller. Là je peux y aller. Là non. Voilà. Voilà. J'ai libéré un slot. Je ne vais pas toucher pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut. Alors. Formulaire de requête du service F29. Date du dépôt du formulaire de requête du service 8421-6. Idée de protecteur complet des unités déposantes de la requête. Star. Blablabla. Statut garde service. Quartier des ouvriers. Alors. Objet du service. Port de sécurité automatique. Email type D. Localisation de l'objet. Galerie. Bloc ouvrier A6. Description. La serrure de la porte du personnel en A6 est encore bloquée. Demande d'intervention d'un serrurier. Statut du service. La clé de réinitialisation électronique est introuvable. J'ai préparé un kit de crochetage. Mais la direction a priorisé les moteurs de l'ascenseur. Donc c'est l'équipe suivante qui devra crocheter la serrure. Il faudra juste procéder par essai, erreur. Je vais me voir si vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la trappe de service. Ou demander la direction. Mais bon. Ok. Donc là c'est un truc qu'il faudra tester. Je vais fouiller avant les trucs. Toutes les autres zones. Ok. 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 Là il y a un truc à lire. Un autre gribouillet. Roulez les deux coups de pied quand ils sont à terre. Je crois qu'on l'a compris. C'est pas comme si il y avait plein de caméras tout autour de nous. Qu'est-ce que c'est ? Journal d'Alina. Je me sens un peu désorienté aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas cette nouvelle grippe qui semble se propager. Je ne peux pas me permettre de manquer encore à mon poste. Cette torche à l'usine m'a enculé pour être tombé dans les pommes à mon poste pendant ce qui a semblé des heures la dernière fois que j'ai attrapé froid. Je n'ai pas vu Elster depuis quelques jours. J'espère qu'elle va bien. De plus en plus de gens disparaissent dans la mine dernièrement. Y compris des réplicas. Même les protectors ne sont plus en sécurité. Traduction du langage. Economiste et mûle. Oui bah ça. C'est clair. Je dirais plutôt à la Silent Hill. Je crois que le pire des mûles c'est dans Silent Hill. La petite musique toute simple derrière là qui met l'ambiance. Les protectors sont inquiets ces temps-ci. Ils cachent quelque chose. Ils sont moins nombreux. Le plan de rationnement change constamment. Alina dit que je me fais. Je peux ressentir leur peur comme si j'étais à leur place. De quoi ont-ils peur ? Il n'y a rien d'autre. Nous sommes observés. Tout le temps observés. Bon pour le moment. Et quoi que je peux aller ? Je peux aller nulle part autre. J'ai l'ascenseur. Ou alors il faut que je teste le truc là-haut. Je vais tester le truc là-haut. Tranquilou. On va voir. Ils disent test par erreur. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est connecté à l'appareil de gros jetage. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Interrupteur de réinitiation électronique de la porte. En principe, elle requiert une clé fonctionnée. J'ai d'autres choses à jeter. Un oeil. Ça m'amène là automatiquement. Une sorte d'appareil de crochetage monté. Un interrupteur de réinitiation électronique. Il semble que je puisse ajuster les dents de la clé sur les boutons en dessous. Je ne les vois pas bouger. C'est ça le truc. Ah ! Je les vois là-haut. Ok. 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 Je vais le faire descendre encore une fois. On va les mettre tous en bas. Non, celui-là. Je vais les aligner, je crois. Je ne vois pas. La clé est en haut. Oui, tu vois l'effet de la clé. Pourtant, c'est aligné, non ? Non, non. J'ai le premier qui n'est pas aligné. Ok. Il fallait aligner tous les trucs blancs. Alors. Continuons à avancer. D'accord. Tout est ouvert. Là, non. Il faut un truc spécial. Ok. Commençons par l'autre côté. Et là aussi, non. Il faut un truc spécial. Allez. Une boîte est verrouillée. Il semble qu'il lui fait une sorte de clé en forme de carré. Comme Resident Evil. Il faut faire les retours. Ah, il y a un truc médical. Ah, il y a un truc médical avec une sauvegarde. Ok. Il y a un stockage ici où on peut poser des trucs. Ah, il n'y a qu'une place. Non. Ah, non. Je l'ai cru. Ok. Donc, le même système qu'à la Resident Evil où il faut, etc. Ok. C'est très intéressant, le jeu. Ah, mais c'est Rustine. Non. Il y a déjà une. Ok. Bon, ben, ça fait une jolie petite découverte pour le jeu. Il y a déjà 40 minutes. Je suis dessus. Peut-être que je le continuerai à un de ces moments. Mais pour ce soir, ça va être fini pour lui. J'ai bien sauvegardé, j'ai un doute. Oui, j'avais bien sauvegardé. Donc, ce soir, ça va être terminé. Donc, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.